J'ai vu, avec toutes les chicanes qu'il y avait, là, j'étais sûre que j'allais partir par moi-même. J'ai dit, je ne te ferai jamais neuf semaines avec des engueulables, puis des fous, puis des folles de même, ça n'a pas d'allure. C'est vrai qu'il y a des bouts de Costerwood, ça. C'est ça, comment le monde ici est tellement vide de point, tu sais, à pointer du doigt, sans jamais se regarder dans le miroir, par contre. Elle a traité du monde de fou et de folle. Je m'excuse, Céline, mais ton comportement n'a pas toujours été très straight et très... Je ne suis pas parfaite, mais au moins, je sais parler normalement, je vais avoir des conversations normalement, puis j'accepte la critique. OK, là, tu vas me parler de la critique par rapport au message à Alexandra. Désolée, mais... Est-ce qu'elle a refusé son défi parce qu'elle avait tellement peur qu'on la voit sans maquillage? Mais d'abord, quand elle vous laisse en aller, elle n'était plus heureuse. Non, mais ça n'a aucun rapport, mais avant qu'elle me parle à moi... Regarde, tu t'es venue aussi pour t'assurer, mais... Non, non, je ne suis pas messie, tu viens de me lancer quelque chose, laisse-moi donc une chance pour répondre à ce que tu viens de dire. Je ne veux pas dire. Non, mais je n'ai même pas... Mais tu viens de dire, moi, au moins, je suis capable d'avoir une conversation, ça fait que si tu dis quoi, attends-toi à une réponse de quelqu'un. Tu traites le monde de fou et de folle quand... J'ai dit qu'au début, j'ai failli sortir par moi-même à cause des personnes... À cause de des fous et des folles. À cause des personnes... À cause des engueulades... Oui. Et à cause du monde qui sont fous et qui sont folles. Je m'excuse, au début, là, c'était hors contrôle et tout le monde était fou et folle, oui. OK, bien là... Bien, tu es inclue là-dedans, non? On était tous inclus là-dedans. OK. Précie, là, je n'ai même plus envie de te parler. D'ailleurs, tellement que tu es une personne qu'on ne peut pas parler et qu'il ne faut pas te parler. Raison! Raison! Tu viens de me dire quelque chose, je suis allée pour te répondre et tu ne m'as pas laissé répondre. Ce n'est pas une question d'avoir raison. Sûrement, là, tu es vraiment fatigante. Tu n'es même pas capable de lancer de quoi et d'attendre la réponse. Je n'ai pas le goût de te parler. Je n'ai pas le goût de te parler. D'abord, lance-moi pas de quoi! Je n'ai pas l'entendement de fou des poils qui ont été qu'ils ont mis dans le tiroir à tout le monde pour trouver ses bijoux. Bien, là, je parlais à Hugues. C'est correct. Puis toi, tu lances des commentaires à quelqu'un, assume et attend la réponse. Tu as bien raison, Hugues. C'est correct. C'est acte ton cap parce que moi, je vais avoir la terrasse à moi toute seule. C'est correct. Tu es toute seule dans ton monde, anyway. Je ne suis pas toute seule. À le moment, tu es chanceuse d'être ici, ce qu'il n'est pas partie, ce n'est pas en fin. C'est pas la press avec le corps qu'il faut... Tout le monde a voulu... Ah, tu as lancé, quel corps! Tu as tellement une forme, là. Tu es tellement niaiseuse, tu es même pas capable d'argumenter comme une personne intelligente. Tu n'es pas intelligente, tu es née. Bien, oui, c'est ça. C'est plus posé d'être ici. Tout le monde va contre moi depuis le début. Tout le monde va contre moi depuis le... Tout ça, tout le monde va contre moi depuis le... C'est tellement conne, cette fille-là. Elle est tellement conne. Elle vient de me lancer l'affaire d'Alex. Elle dit, écoute... Non, parce qu'elle dit... Ah, c'est le destin. C'est le destin que je sois ici. Bien, en fait, non, c'est parce que KK est parti à ta place, là. Bien, non, c'est le destin. Là, elle dit, tu sais, moi, au début, j'ai failli partir par moi-même à cause de toutes les fous et les folles. Clairement, je vais dire quelque chose. J'ai les fous et les folles. Fait que, tu sais, je dis... C'est drôle comment est-ce que le monde sont si vite à pointer du doigt sans vraiment se regarder dans le miroir. Bien là, après cela, si tu n'es pas capable d'accepter la critique... Je dis, bon, bien là, si tu viens d'en parler, vu qu'on parle du message d'Alex, là, je commence à parler des choses qu'elle a faites, juste qu'elle n'est même pas capable de se regarder dans le miroir pendant une demi-heure de temps sans maquillage parce qu'elle a tellement peur de qu'est-ce qu'on va passer de elle, de son extérieur comme... Oui. Elle est superficielle, au fond, cette fée-là. S'il y a quelqu'un qui doit travailler sa personne et être capable, ou dans le fond, comprendre ou accepter la critique des gens, c'est bien, Alexandra. Mais j'essaie de répondre à ce sujet. Je ne veux même pas t'entendre, elle vient dire, bien moi, moi, là, je ne suis pas folle parce que moi, au moins, je suis capable d'avoir des conversations avec du monde. Quelle conversation? Tu n'es même pas capable de tasser cinq minutes. Ah, tu veux toujours avoir raison. Tu es dans ton monde. Je m'excuse, Sini, mais tu dis quoi? C'est ma deuxième fois au balotage, on est rendu dans la septième semaine du jeu. Combien de fois que le monde a voulu la foudre d'or, cette fée-là? Elle se rend finale par pure chance. Ben... Par pure chance. Au cours des événements, on a fait en sorte qu'elle se rend... Exactement. C'est de la chance qu'elle soit là. Elle est tellement épais, cette fée-là, je n'ai jamais vu ça. Oui. Je le dis, je le redis, il aurait fallu la foudre d'or la première semaine, c'est le destin que je choisis. Ce n'est pas le destin, c'est quelqu'un qui est étonné d'être petit. Ce n'est pas le destin, ça. Je n'adore. Il pèse, ça. Elle n'est même pas capable d'avoir une conversation comme intelligente, comme un adulte. Tu es dans ton monde. Non. Je ne pense pas que tout le monde parle toujours de moi et que le jeu est actif sur moi, moi, moi. Ben là, ils sont en train de faire ça, non? Ils sont en train... Hein? Plus ils font ce qu'ils font là, présentement, de te taper dessus, plus le jeu va être axé sur toi. Ben, c'est correct. Il continue. Hé! J'essaie juste de défendre ce qu'elle dit, qu'elle traite tout le monde de fou et de folle. Oui. S'il y a quelqu'un qui est folle ici... Ben donc, en tout cas, elle ne donne pas sa place. Ben, je ne sais pas, là. Surtout au début, elle ne donnait vraiment pas sa place. L'après, elle vient me harceler pendant que je me disais que je l'ai choué avec des poches de thé. Euh... Quoi? Quoi? Qu'est-ce que tu veux? T'es folle! Quoi, parce que ce n'est pas moi qui a caché le thé et que tu ne me crois pas? Je suis folle, quoi? Parce que ce n'est pas moi qui a pris des bijoux. Ah, parce que je suis traité de princesse ou peut-être que je suis traité... En fait, la moitié de la maison, le traité de princesse, même Delphine trouvait qu'elle n'avait pas rapport. Je sais. Oui, mais c'est son personnage. Oui, t'es pas ici, t'es pas ici, cette fille-là, c'est même pas drôle. Puis là, elle pense, là, elle a eu un message, tu sais, une entrevue avec Lisanne. Elle a eu une couple de fans et elle sera finale. Fait que là, elle pense vraiment qu'elle l'a, l'affaire. Oui? Elle ne comprend même pas à quel point, dans le fond... Tu sais, si j'étais elle, je ne voudrais même pas être ici parce que... tu n'es pas supposée d'être ici. Bien, je pense qu'à date, pour l'entrevue de Lisanne, à part Arcadio, toutes les autres sont parties. Oui. Toutes ceux qui ont eu l'entrevue avec Lisanne sont parties. C'est par chance, le monde a chié hier, le monde a eu peur hier, puis ils n'ont pas voté pour elle. Tu comprends? Ça fait combien de semaines que le monde... que Hugues, Hugues veut voter pour elle. Tu comprends? Que moi, je veux voter pour elle, que Dom veut voter pour elle. Oui, c'est ça, ça cause logiquement, il fallait la mettre au balatage, pour que c'était sûre qu'elle partait. Exactement. En tout cas, tu n'es pas sûre, mais il y avait des très grosses... C'était quand même... Regarde, regarde qui reste, techniquement, c'est vraiment la seule qui reste de l'autre côté, signé. Tu comprends? Même Alex aurait pu rester plus longtemps que signé. Absolument. Tu as toujours raison. Raison de quoi, là? Tu viens de me caler sur quelque chose, j'essaie juste de te répondre, puis tu n'es même pas assez intelligente pour entendre mon argument, au cas que peut-être je pourrais te contrarier, puis te faire penser pour une conne, la conne que tu es. Wow! Tu as toujours raison, je n'ai même pas le temps de parler. Raison de quoi? Je n'ai même pas le temps de rien dire. Raison. Bien, tu me donnes raison sans même parler. Bien, merci. C'est correct, ça. La fille est vraiment convaincue que tout le monde l'aime ici, là. Bien, moi, je l'aime. Elle est venue me parler dans le long de l'hier. 45 minutes. Quoi? À peu près une demi-heure. À peu près une demi-heure. Tu es sûre? Est-ce que vraiment, il y a quelque chose d'intéressant qui peut sortir de la bouche? Non, je ne sais pas, là. Mais c'était topé ça, 45 minutes. À un moment donné, je suis arrivé, j'ai fait signer, j'ai dit, écoute le silence. J'ai dit, tu vas voir, c'est incroyable ici dans le long. Qu'est-ce que c'est conne? Elle fait, c'est vrai. C'est ça, c'est quand je suis sortie ici. Elle dit quelque chose, non, 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 final. J'entends final, puis elle arrête de parler. Là, il y a un silence. Elle, Hugues, il n'y a personne qui parle. Alors là, je dis, c'est quoi tu disais par rapport à la finale? Silence encore. Hein? Bien là, on est juste trop là. Qu'est-ce que c'est la kill que je perds, là, tu viens, tu sais. Ah, bien, j'ai dit que je n'en reviens pas, que je me rends, tu sais, j'aurais jamais pensé de me rendre en finale. Puis là, j'ai dit, je dis, bien, techniquement, tu n'étais pas supposée de te rendre en finale. Techniquement. Bien, c'est ça.